Alors, bienvenue pour cette troisième partie de NTEX Mariner 4 modification. La dernière fois qu'on s'est laissé, je me cherchais un endroit où mettre mon sonore. Et puis, j'ai vu ces deux ancrages qui servaient avant au sac à batterie à l'origine. Et j'ai décidé de m'en servir. Alors, je suis allé dans une quincaillerie chercher une tige filetée d'un grade relativement petit pour me permettre de la plier. Et puis, je lui ai donné la forme que je voulais. Alors, je l'ai passée dans la poignée ici premièrement. Et par la suite, elle est entrée ici pour garder sa stabilité pour ne pas la perdre dans l'eau. Et puis là, je lui ai donné la forme que je voulais. Je l'ai pliée un peu ici pour la mettre plus droite. Et là, si on regarde avec le bas du bateau, ça devrait arriver quand même bien. Pas trop de bulles, pas trop de remous pour que la lecture se fasse bien. J'ai pris cette tige-là, je suis allé chez un ferblantier, je lui ai fait plier les tiges d'aluminium 3.8 que j'avais aussi acheté à la quincaillerie pour environ 7$. Et lui, il m'a plié ça, il m'a fait une gauche puis il m'a fait une droite. Voici ce que ça donne quand les deux tiges sont ensemble. Je l'ai fait passer derrière et derrière ma poignée. Maintenant, je dois mettre, je vais me couper des morceaux de cet aluminium-là pour créer le lien entre les deux tiges et souder ça à la bonne place. Alors, voici maintenant le résultat soudé. Et vous allez comprendre pourquoi je l'ai fait souder quand même assez bas. Et je l'ai fait souder la deuxième plaque et une plaque en bas entre les deux anodes d'aluminium. Et là, je vais l'installer sur le bateau. Tout d'abord, je rentre ça à l'intérieur de la poignée. Là, vous voyez comment ça tombe dans le bateau. Et là, j'ai pas mis de plaque ici pour pas que les rods d'aluminium soient trop raides. Et là, ça me donne un jeu pour les plier un peu, pour les faire rentrer ici et ici. Voilà, comme ça. Vous voyez ça, ça vient s'appuyer sur le dessus. Et puis, il me reste à percer un trou ici. Puis, je vais y mettre une botte de stainless steel avec probablement une wing nut en arrière pour que ce soit facile à défaire pour passer ça dans la poignée. J'ai plié un peu la courbure de mon bout de rod parce qu'il accrochait. J'avais peur qu'un jour, ça perce ou ça use. Puis, vous avez dit, ça commençait déjà à user ici à force de l'essayer. Alors, j'ai replié ce bout-là pour éviter tout problème futur. Et là, quand je l'ai installé, j'ai fait pour que le petit crochet ici arrive par-dessus la plaque qui est soudée. Et puis, voici ce que ça donne. Un coup que c'est fixé, c'est quand même assez stable. Et puis là, il reste à passer mon fil sous la poignée. Peut-être le long ici. Puis, il descend juste sur le bord du plancher pour aller se brancher dans la prise là-bas. Et voici maintenant le résultat final avec le sonore monté. Ce que ça va donner sur l'eau à peu près. Le sonore est installé quand même loin de l'hélice de bateau. Loin des turbulences. Et j'ai une vue sur le sonore quand je suis assis ici. Alors, c'était Jimmy pour les modifications. Partie numéro 3 de Intex Mariner 4. Où j'ai bâti le support pour le sonore. On grand Falle et organisé. Le donement Muscle 2 de Intex Mariner 4.